Hello à toutes et à tous, nouveau numéro de Comix et Vous. Alors je m'excuse, pas de vidéo la semaine dernière, j'étais de garde, le boulot c'était assez intense, il y a pas mal de choses, et puis j'étais de montage aussi de bibliothèque parce que j'ai un peu réorganisé la pièce Comix. Donc voilà, ce qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de Comix et Vous, et aujourd'hui c'est un peu spécial, je vais essayer de vous faire un retour sur la Comic Con qui s'est passée ce week-end. Donc là c'est un peu à chaud, comme ça je vais revenir avec vous sur ce qui a été, ce qui a moins été, et surtout en essayant d'être le plus objectif possible parce que je vois beaucoup de choses qui passent sur les réseaux, notamment très négatives, et pour être un peu objectif, tout n'a pas été si mauvais. Donc voilà, on va parler de ça tout de suite. Alors, comme vous pouvez le voir, petit bracelet de la Comic Con, donc la Comic Con, c'était ce week-end, Comic Con France, le 30-31 mars. Donc c'est le retour d'une Comic Con estampillée française puisque la dernière s'était déroulée en 2019, avant le Covid, et puis il n'y avait plus d'événements. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'événements comiques, on va revenir là-dessus, et il y aura un petit parallèle aussi avec la Paris Fan Festival qui aura lieu le mois prochain et qui fait office, là aussi, de panel d'artistes pour les comics. Donc, pour replacer aussi le contexte, moi, généralement, quand je vais en Comic Con, c'est pour les conférences de dessinateurs, scénaristes, comics, et également pour voir les artistes et voir tout ce qui tourne autour des comics. Donc, ça va être très peu les artistes de ciné, les artistes de séries, sauf vraiment quand c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, type quelqu'un de Seigneur des Anneaux ou de Star Wars qui me plairait énormément. Voilà. Mais sinon, je n'y vais pas forcément pour ça. Là, déjà, sur la première chose, c'est qu'avant la Comic Con, on n'était quand même pas forcément hyper emballé puisque le panel d'artistes n'était pas hyper conséquent. Alors, il y avait quand même du très lourd et des gens qui étaient vraiment super, Barry Kingston, David Lopez, Monsieur Garcin, Vincenzo Federici, et j'en passe. Quand on compare la première parallèle avec l'Apparition Festival qui aura lieu le 27 et 28 avril prochain, on se rend compte que le panel est quand même beaucoup plus restreint. Je vous invite à aller voir, mais rien que déjà dans les noms et les têtes d'affiches, il y a quand même du Jeff Love, du Marini. Donc, voilà, c'est un gros, gros panel, que ce soit scénariste ou dessinateur communiste, qui est quand même assez incroyable. Donc, pour une convention qui est estampillée Comic-Con et qui a le nom de Comic-Con, avoir si peu d'artistes et si peu d'artistes internationaux, ça peut être un frein et notamment un frein à prendre ses billets. Alors, moi, j'avais déjà pris mes billets bien en avance en me disant « Waouh, ça va être super, on va avoir énormément d'artistes » et jusqu'au dernier moment, je serrais un peu les fesses parce que je me suis dit « Ouh là là, il n'y a pas énormément d'artistes qui sont annoncés » et même un temps, il n'y en avait pas du tout qui étaient annoncés et puis ça s'est annoncé très tard. Voilà pour ce premier point qui est plutôt négatif. Alors, deuxième point négatif, on va revenir sur les points, par contre, positifs derrière, mais deuxième point négatif, c'est l'organisation du premier jour. Je n'ai pas pu aller le dimanche, il n'y était que le samedi, mais j'avais une early entrance, donc je devais rentrer à 9h. Et en fait, quand vous arriviez à 9h, vous aviez un amas de personnes avec des gens qui arrivaient à 10h, qui arrivaient à 9h, qui avaient des BVIP, certains même exposants qui étaient bloqués dans cette espèce de marée humaine puisque devant, il n'y avait pas de barrière. J'ai vu des scènes lunaires entre des gens de l'organisation, des mecs de la sécurité qui s'engueulaient, mais enfin bref, tout ça, ça fait que ce n'est pas hyper professionnel au premier abord et quand vous avez fait d'autres conventions, vous vous rendez compte que c'est un peu dommage. Alors, je leur laisse aussi le bénéfice du doute, c'est la première fois que ça vient en France, c'est un autre organisme que la Comic Con qui s'était déroulée à la porte de la Villette, donc là, c'est la porte de Versailles maintenant. Voilà, on leur laisse le bénéfice du doute, c'est la première qui est faite par cet organisme, il est possible qu'il y ait des quacks sur la première organisation. La chose étant qu'à priori, le lendemain de ce que j'ai vu des photos et de ce que m'ont dit certaines personnes, il y avait des barrières et ils avaient rectifié le tien. Donc déjà, ça, c'est un bon premier point, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, ils ont rectifié ça, donc ça, c'est tout à leur honneur. Après, effectivement, la salle, en tout cas, le hall qui était dédié à cette Comic Con était, je trouve, un peu petit par rapport au nombre de personnes qui étaient attendues et là aussi, c'est un peu dommage parce que pour circuler, alors c'est toujours très compliqué de circuler en convention, même quand c'était à la Villette, c'était compliqué, bien évidemment, mais là, franchement, c'était très compliqué, il n'y avait pas énormément de commodité en plus sur place pour manger, par exemple, il y avait un pôle et quand vous voyez la queue du pôle, bon, vous comprenez que vous allez vite aller manger dehors. Après, ce qui n'était pas mal, c'est que peu importe les billets qu'on avait, on avait le droit de sortir du hall et de revenir, ce qui n'est pas toujours le cas dans certaines conventions, donc ça, c'est plutôt un point positif. Sur la partie totalement comics, franchement, par contre, je trouve que c'était pas mal, vraiment pas mal. Alors, sur les artistes, je vais en revenir juste après pour vous montrer, c'est un peu l'enjeu de la vidéo aussi, quand même, de vous montrer ce qu'ont pu faire les artistes et ce qu'on a pu leur faire signer et comment ils étaient. Mais, en tout cas, sur l'organisation même, je trouve que d'avoir fait confiance, notamment pour la venue des artistes à Central Comics et à Diable Blanc Comics et notamment à Mike, ça a été vraiment un franc succès puisque tous deux savent, enfin, les deux boutiques savent gérer très bien. On l'a vu à la Paris Manga pour Diable Blanc et franchement, je les remercie encore pour Alex Maliv, c'était super. Et Central, voilà, à Central, il n'est plus à refaire, notamment Dynamo, franchement, c'est une équipe qui est au top et encore une fois, ils ont montré leur professionnalisme sur le monde des comics et ça a été super bien organisé. Ils avaient un stock considérable aussi pour les comics qui devaient être signés par les auteurs, en tout cas le samedi, je ne sais pas comment c'était le dimanche, mais j'imagine qu'ils ont fait le taf les connaissants. Donc franchement, ça, c'était génial de A à Z, l'organisation au niveau des artistes comics était vraiment super. Il y avait aussi plein d'autres stands qui étaient intéressants, même des plus petits artistes entre guillemets qui étaient top. donc je trouve que sur la partie comics, il n'y avait effectivement pas beaucoup de personnes, mais le peu de personnes qui étaient là, c'était vraiment topissime. Pour revenir sur vite fait ce que j'ai pu faire signer, donc David Lopez, alors David Lopez, je l'avais déjà rencontré, il était à la Comic Con en 2019, c'est vraiment quelqu'un de super sympa, voilà, juste rapidement quelques single issues et le, Captain Marvel que j'adore d'ailleurs, qui est un très bon Captain Marvel que je vous invite à lire. Et puis, un All New Wolverine qu'il a signé à l'intérieur, je ne vous montre pas parce qu'il n'y a pas d'intérêt particulier, je n'ai pas pris de remarques parce que les remarques étaient payantes et que je voulais garder mon budget pour autre chose. Quelqu'un que j'ai enfin pu rencontrer et ça, c'est un grand bonheur de l'avoir rencontré parce que ça fait énormément de temps que je voulais le voir, c'est Monsieur Garcin, artiste français qui fait des super covers, alors c'est souvent des covers pour des numéros anniversaires ou des numéros ronds, là par exemple, c'était le numéro 50 de Immortal Hulk où il fait des collages de covers et ça marche super bien, c'est super intéressant, là par exemple, j'en discute avec lui pour le détail des yeux, c'est des Hulk rouges dans les yeux, c'est vraiment génial, je vous invite à aller voir son taf et puis aller voir les covers qu'il a pu faire, c'est vraiment génial, donc voilà, j'en ai fait des Icacé 3, j'ai pu discuter avec lui, c'est vraiment quelqu'un hyper abordable et qui est encore une fois super sympa et qui est français, donc c'est plus facile de parler aussi avec lui. Alors, Barry Kitson, ça c'était la personne fard que je voulais voir, alors certains disent qu'il vient souvent en France, oui, ok, moi je ne l'avais pas vu et c'est vraiment très cool, alors j'ai fait signer 2-3 trucs, j'ai fait des remarques, mais surtout, ce que je vous laisse afficher, c'est le superbe dessin qu'il m'a fait pour un A4, un sketch A4 sur Daredevil, c'est vraiment magnifique, je vous laisse apprécier le dessin et en plus, c'est quelqu'un de vraiment super sympa, on peut discuter avec lui, il prend vraiment le temps de faire bien les choses, notamment en arrivant un peu tôt, il a vraiment pris le temps, il a fait des superbes dessins même pour d'autres personnes après, je suis resté un peu sur le stand pour regarder, franchement, c'est super agréable de le voir en plus dessiner parce qu'il met vraiment du cœur à l'œuvre et ce n'est pas un travail bâclé, ça c'est vraiment à mettre à son honneur parce que c'est du très bon dessin. J'aimerais aussi m'arrêter sur un poteau Kibar, Kibar qui était présent, Kibar qui fait, donc là, c'est du spawn, c'est un numéro 343, il a fait plusieurs numéros de spawn avec des couvertures alternatives, notamment la 340, 341 si je n'ai pas de bêtises et vraiment, son dessin est juste admirable, je vous mets quelques planches pour vous montrer son dessin qui sont tirés de sa page Insta et c'est vraiment super, donc je prends un peu de temps pour parler de lui parce que je trouve qu'en plus d'être un mec vraiment hyper sympa, son dessin est top, il mérite à être connu, à être encore plus connu que ce qu'il ne fait, ses covers sur spawn sont vraiment à chaque fois merveilleuses, toujours validées en plus par le grand Todd McFarlane, donc voilà, ça vous montre le potentiel et vraiment le, comment dire, l'art du monsieur et encore merci parce qu'à chaque fois que je te vois, c'est vraiment très cool, donc merci Kibar. Sur le reste, il y avait également deux grands personnages quand même pour la Comic Con qui étaient Kevin Eastman et Jim Lee. Alors, là aussi, j'ai du mal à comprendre, j'ai du mal à comprendre parce que Kevin Eastman, il vient et il faut payer, je ne sais plus combien, je crois que c'était 60 euros, vous me dites si je me trompe, mais il me semble qu'il fallait payer 60 euros, il vous faisait un autographe, une espèce de tête vite fait de Tortue Ninja et puis voilà. Alors, je peux comprendre que Kevin Eastman soit quelqu'un d'assez important puisque c'est quand même le créateur des Tortues Ninja, ok, très bien, mais payer 60 euros sachant que quand il vient dans certaines hybris, ça peut être gratos, j'ai du mal à comprendre le projet et surtout, je trouve que payer autant pour une dédicace et puis les autres dédicaces étaient payantes, j'ai du mal à comprendre ce placement. Voilà, là aussi. et j'ai du mal à comprendre aussi sur la venue de Jimmy. Jimmy vient donc sur la Comic-Con, il est présent chez Album les deux jours précédents, d'ailleurs, merci à Album de l'avoir fait venir et puis d'avoir permis, alors je n'étais pas de ceux qui ont été, mais d'avoir permis pour un petit groupe d'entre eux de déjeuner avec lui vu que Jim, c'est quand même quelqu'un d'hyper abordable et super sympa, c'est une très bonne occasion. D'autre part, Jim Lee est venu aussi pour faire une conférence, alors j'ai vu le tout début de la conférence, je n'ai pas pu rester après pour diverses raisons, mais cette conférence était très bien, il n'y a pas à dire, mais je ne comprends pas qu'il vienne juste à une conférence et que derrière, il signe pas, d'autant plus que, et je remercie grandement le Batman Escape Game à la Villette, franchement, aller y faire un tour, c'est très très cool comme endroit, qui a reçu Jim Lee pendant une heure de dédicace une heure où, franchement, c'était hyper cool, il nous a reçu, vraiment, il prenait du temps avec nous à chaque fois pour discuter un peu, pour pas seulement juste faire une signature et puis s'en va, quoi, c'était très bien fait, très bien organisé, pour une première dédicace, si je comprends bien, chez eux, ils ont géré de A à Z, je ne comprends pas pourquoi à la Comic Con, il n'est pas eu juste un stand, ou même, là pour le coup, peut-être quelque chose de payant pour faire une sélection sur les personnes, mais, ou au moins, de faire un tirage au sort, par exemple, je ne sais pas, sur un certain nombre de personnes, mais au moins qu'il ait un créneau de signature à une convention, parce que si c'est juste pour venir à la convention pendant une heure, je ne comprends pas qu'on le mette en tête d'affiche, par exemple, voilà, bon, ça, c'est un avis personnel, je pense que je vais avoir plusieurs personnes qui vont pas forcément être d'accord avec moi, mais c'est un peu dommage aussi. Donc, résultat, résultat, bah, c'est un peu mitigé, un peu mitigé, puisque, ok, c'était très cool, ok, il y a beaucoup de choses qui ont été très bien faites, il y a Central Comics où ça a été très bien fait, et j'en profite également pour dire que le tome 2 de Arrow Smith, cover Central Comics, sort dans pas longtemps, et franchement, elle est grave cool. Donc, ça a été réussi sur une certaine partie, sur la partie comics, mais pas forcément non plus toujours grâce aux organisateurs. Donc, il y a un côté très mercantile qui est peut-être venu du fait que la Comic Con qui est organisée sur Paris est la même que celle de Bruxelles, où on sent que là aussi, c'est très orienté série, très orienté mercantile, ce qui n'était pas du tout le cas de la Comic Con qui avait lieu à Porte de Versailles, où il y avait vraiment deux salles, deux ambiances, une ambiance très comics où on pouvait rencontrer des artistes et qui étaient dédiées aux gens qui voulaient rencontrer les artistes de comics, et une autre qui était dédiée vraiment aux gens dans les séries, à toute la pop culture autour, et je trouvais que d'avoir les deux univers en même temps permettait à tout le monde d'y trouver son compte, et là, le terme de Comic Con promet toute son importance. Donc, il y a la Paris Fan Festival, mais qui n'est pas étiquetée Comic Con, donc qui aura sûrement moins de visibilité, quoique l'année dernière, ça a tellement bien marché au niveau des fans de comics que je pense que cette année, ça va aussi bien marcher pour ceux qui veulent du comics, mais voilà, c'est un peu dommage qu'une Comic Con avec le nom de Comic Con soit pas à la hauteur des attentes que pourraient avoir les gens, notamment ceux qui ont connu l'ancienne Comic Con. Alors, bien évidemment, il faut que ça reste encourageant, c'est-à-dire que c'est la première édition, il faudra voir peut-être sur le long terme s'il y a une deuxième édition l'année prochaine, mais peut-être aux organisateurs de réfléchir au fait que les gens ne viennent pas forcément que pour rencontrer les stars de séries et que le terme de Comic Con est réservé aussi aux gens qui font du comics et que pour cela, il faut vers venir des artistes internationaux, il faut que ça soit peut-être mieux organisé et qu'on donne vraiment deux univers comme était fait sur la première Comic Con. Et voilà, c'est fini, je vais revenir dans la semaine, je pense, ou fin de semaine peut-être, avec une nouvelle vidéo, sûrement du comics pour le coup, niveau manga, ça va attendre un petit peu parce que j'ai deux, trois trucs à lire avant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle est un peu longue mais c'est pour expliquer tout mon point de vue sur la Comic Con et peut-être désamorcer aussi les choses très négatives que je peux voir par ailleurs ou être un peu plus objectif aussi par rapport à ce qui s'est passé puisque tout n'est pas forcément acheté même si ça n'a pas été la convention du siècle. Donc, en attendant, portez-vous bien et on se dit à très vite. Salut ! Viens voir le docteur